Comment avoir confiance quand on monte dans un avion, quand on feint, on part pour les vacances, rester rayonnant durant les heures qui vont nous conduire à l'endroit de rêve. Le copilote de la Germanwings, je le disais il y a quelques secondes, il y a 4 ans, plante son avion dans les Alpes de Haute-Provence, moment de dépression. Le Boeing 737 Max, le pilote automatique qui lui se dérègle. Alors avec nous, deux invités, Xavier Tickelman, vous êtes consultant spécialiste des questions de sécurité aérienne, vous tombez bien. Et puis Philippe Beaumard, vous êtes le fondateur d'Akeros, une start-up spécialisée dans la sécurité comportementale aéronautique, c'est bien ça ? Alors avec vous, prenons les deux cas de figure. D'abord le pilote, arrêtons-nous à l'humain en quelque sorte. Lorsqu'il est en dépression, est-ce qu'on peut le détecter encore aujourd'hui ? On a parlé il y a quelques années, je me souviens d'un ou deux cas qui avaient été traités dans les médias, où on s'était aperçu que les pilotes avaient un peu abusé du whisky avant de prendre les commandes. Qu'attend-on des pilotes ? Quelles sont les conditions médicales exigées et de façon renouvelée pour qu'on soit sûr de leurs conditions psychiques et physiques ? Alors il y a un suivi qui est très régulier. Alors évidemment déjà il y a un suivi d'entraînement, on vérifie que les pilotes sont capables avec des entraînements, des simulateurs de vol plusieurs fois par an pour être sûr qu'ils connaissent bien leurs machines, qu'ils sachent gérer toutes les situations techniques. Et il y a un suivi médical qui va s'intensifier avec l'âge. C'est-à-dire qu'au début c'est tous les deux ans, puis au-delà de 50 ans, si je me souviens bien, c'est tous les ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment un suivi médical. Mais néanmoins c'est vrai qu'on peut devenir dépressif en quelques mois. Voilà, vous avez votre compagne qui vous plaque ou votre compagnon, puisqu'aujourd'hui il y a des femmes commandantes de bord, il ne faut pas que je commette d'erreur. Bref, à tout moment on peut avoir notre psyché qui défaille. Alors comment là on peut faire attention à ce qui se passe dans la tête d'un pilote ? Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont s'observer. Vous parliez des pilotes qui pouvaient boire, évidemment. Vous avez un copilote qui va voir qu'il y a un problème, vous avez tout l'équipage. Oui, mais enfin si les deux ont trinqué ensemble... Les stewards vont quand même voir ce genre de choses-là, ça se remarque. Il y a toute une chaîne de sécurité qui va se voir derrière. Et le fait est que dans l'histoire de l'aéronautique, vous n'avez aucun crash dans lequel un pilote avait un taux d'alcoolémie qui était non nul. Non mais cette histoire, par exemple, de dépression, parce que les médicaments, c'est peut-être encore... Parce que c'est insidieux le médicament. Vous avez du cholestérol, vous avez je ne sais trop quoi. Ça fait qu'à un moment donné, dans les effets secondaires, c'est marqué sur les flacons, vous avez tendance à l'assoupissement. Et bon, et là, ce n'est pas contrôlé, ça. Mais il y a beaucoup de compagnies qui vont simplement dire à leurs pilotes et qui vont accepter cette situation. Si tu es dans une situation médicale, fatigue, dépression, etc., tu ne vas pas prendre ton avion. Et c'est organisé. Et vous avez certaines compagnies... C'est organisé pour autant, il faut qu'il y ait le volontariat du pilote. Et c'est justement ça, la difficulté qu'on avait à l'époque. C'est qu'on avait certaines compagnies, ce qui est en train de disparaître aujourd'hui, dans lesquelles les pilotes sont presque des auto-entrepreneurs, dans lesquelles, s'ils ne volent pas, ils ne sont pas payés. Et donc, ils vont se forcer à voler, y compris dans des conditions de difficulté. Ce qui a été mis en place, évidemment, on ne peut pas forcer tous les pilotes à révéler qu'ils sont dépressifs. Voilà. Donc, on a mis en place d'autres situations, notamment, ce qui s'était passé à l'époque du German Wing, c'est que le pilote s'était retrouvé tout seul dans le cockpit, et donc avait mis son avion en descente. On a mis en place une règle, qu'on a appelée la règle des quatre yeux, qui était déjà réglementaire aux Etats-Unis et dans plein d'autres pays. C'est-à-dire que si un pilote va s'absenter pour aller aux toilettes quelques minutes... La porte ne peut plus être bouclée de l'intérieur. C'est surtout qu'il y a une deuxième personne qui va rentrer dans le cockpit et qui va s'asseoir. A l'origine, ça a été imaginé, si le seul pilote dans son cockpit a un malaise, qu'est-ce qui se passe ? Et il faut vite que l'hôtesse qui est présente et qui le surveille, en réalité, va rappeler vite, en dépêche-toi, il y a le pilote qui vient de faire un malaise. Et donc, cette technologie, enfin, plutôt cette technique, cette méthodologie qui avait été imaginée à l'origine en protection, est devenue un système de surveillance qui a maintenant été instauré partout dans l'Union Européenne. Je vous interromps quand même, parce que là, on pourrait se dire que ça donne confiance, mais il y a eu une extrapolation qui s'impose immédiatement. C'est que là, le copilote en question, il avait véritablement manigancé son coup. Alors, il peut avoir un objet contendant, comme on dit, ou un petit revolver, ce qui fait que si quelqu'un se met derrière lui, il la bat, et puis après, il entre dans sa machinerie diabolique et mortifère. Il passe quand même la sécurité également. Ils ont quand même une vérification. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de couteau. J'ai des amis pilotes, on leur a retiré leur coupe-ongle. Enfin, c'est des choses qui sont évidemment absurdes. Je pense qu'il y a un vrai sujet ici, il y a deux volets. Il y a un volet qu'on a abordé, qui est le volet effectivement du modèle économique. On est rentré dans une phase low cost, à bas coût, où on met une pression énorme sur les pilotes. On a changé leur organisation de travail, les chiffres. Ils travaillent avec des horaires qui sont très étendus. Puis il y a un autre volet qui est la sécurité comportementale, c'est-à-dire que peuvent faire les systèmes de surveillance aujourd'hui pour surveiller non seulement le comportement des composants, des sondes, des pilotes automatiques, mais aussi des pilotes eux-mêmes. Dans le cas de la Germanwings, comme vous le dites, il avait préparé son coup. C'est-à-dire qu'il s'était entraîné à prendre une montée anormale et une descente anormale pour pouvoir refaire son suicide le jour J. Ça, aujourd'hui, on peut détecter ce genre de comportement. Faut-il équiper, alors là, c'est le grand sujet, faut-il équiper les appareils de surveillance comportementale jusqu'au pilote ? Oui, mais alors là, la question qui s'impose, c'est, étant donné la référence au Boeing 737 MAX, est-ce qu'à un moment donné, l'appareil de contrôle en question, on pourrait y voir une analogie avec le pilotage automatique, il ne risque pas, lui aussi, d'avoir quelques folies ? Alors, dans le 737 MAX, le cas est un peu différent. Le 737, c'est une architecture, une plateforme, comme on dit dans l'aéronautique, qui est très ancienne, qui date du début des années 60, qui a fait ses preuves, qui vole très, très bien depuis maintenant 40, 50 ans. Mais Boeing était sous pression économique. Boeing avait une appréhension sur l'arrivée de l'Airbus A320neo, qui est effectivement une technologie plus récente, plus performante, qui peut faire du long courrier de façon très facile. Et c'est Boeing a changé, non pas le logiciel, ils ont changé l'architecture, ils ont déplacé les moteurs, ils ont poussé l'appareil jusqu'aux limites de la loi aérodynamique. Il n'en reste pas moins qu'il y a des prototypes. Quand un avion sort du hangar, il y a des pilotes d'essai, et on pousse l'appareil dans ses derniers tranchements, on le met dans les limites. Comment se fait-il que Boeing ne se soit pas rendu compte que les technologies qu'il mettait en place avaient ce type d'affolement ? La FAA, l'autorité de certification américaine, s'en est rendu compte, puisqu'en fait, le logiciel de correction de trajectoire a été imposé par la FAA. Donc il était présent dans l'appareil, dans les deux appareils qui ont eu un crash. Et ce qui s'est passé, c'est que Boeing a repassé la certification. Maintenant, il faut se poser la question, d'ailleurs le congrès américain vient d'ouvrir une enquête sur la FAA, sur la question, pourquoi la FAA a finalement autorisé, après un deuxième passage, en disant c'est bon, alors que le logiciel était présent, c'est un logiciel pour éviter que l'avion cadre et puis finisse par pointer du nez. Et puis le second aspect, c'est qu'ils ont vendu deux modèles. Et là, on est sur le low cost. Là, on est sur la logique à bas coût. C'est-à-dire qu'il y a un appareil qui valait légèrement moins cher que l'autre, ce qui fait que la compagnie qui veut avoir des billets moins chers, elle achète celui-là, mais avec un matériel plutôt douteux. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est exactement le même matériel, certifié, et sur le second, il n'y avait pas le bouton d'alarme. – Oui, mais ça, c'est invraisemblable. Comment ? – C'est invraisemblable. Et ce qui est encore plus invraisemblable, c'est que l'entreprise communique officiellement et dise « Ah oui, c'est vrai, on a fait un modèle sans bouton d'alarme, on va remettre l'alarme de série ». – De série. – Et alors là, ça nous permet de revenir aussi au pilote. Je voudrais qu'on voit comment les deux se conjuguent. Restons deux secondes sur cet appareil. En l'occurrence, le pilote n'a pas été formé, si j'ai bien suivi les informations, pour être capable de déconnecter la machine quand il s'aperçoit qu'elle s'affole. Ça paraît inouï, ça. – C'est un peu plus compliqué que ça. – Ah, allez-y. – Alors, en gros, on est parti du principe chez Airbus. – On est dans l'avion, là. On est dans le cockpit. – Chez Airbus, les pilotes savent que l'avion va leur empêcher de faire des bêtises. Par exemple, l'avion va refuser de faire des virages trop inclinés, d'être trop lent. Donc, ils savent qu'il y a cette protection. Et ils ont aussi pour connaissance qu'éventuellement, cette protection peut se tromper et peut les mettre en descente alors qu'il ne faudrait pas le faire. – Bon, et alors ? – C'est arrivé en 2013, il y a un avion qui s'est mis à piquer et donc les pilotes ont déconnecté leurs équipements et sont revenus en pilotage manuel. – Et là, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Il y avait eu le Lion aussi en octobre. – Boeing avait une autre façon de réfléchir, c'est-à-dire qu'on n'empêche jamais le pilote de faire ce qu'il veut et il n'y a jamais rien qui va prendre le dessus sur le pilote. C'est ce que le pilote croyait. Il fallait se mettre en descente, eux, ils ont simplement essayé de tirer sur leur manche, essayé de compenser cette mise en descente mais ils n'avaient pas comme idée qu'il pouvait y avoir un logiciel qui était plus fort qu'eux. Et donc, effectivement, cette panne, cette mise en descente était tout à fait évitable et d'ailleurs, avant le crash de Lion Air, le même avion, les pilotes avaient réussi à gérer cette situation. Donc, c'est vraiment qu'elle était gérable. – Ça signifie, si je vous comprends bien, c'est comme s'il y a un loquet alors que dans l'intelligence pratique, on devrait se dire si le pilote reprend le manche, c'est lui qui s'impose tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller sur un loquet. – C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, avec en plus une alerte, c'est-à-dire que dans le premier incident chez Lion, les pilotes avaient eu un incident similaire et ils l'avaient signalé. – En plus ! – Et ça n'avait pas été pris en compte. Donc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une bataille, en fait, entre la culture pionnière de l'aéronautique, on fait des avions qui volent et qui peuvent tenir toutes les conditions avec un seul pilote humain. Et puis, cette bataille technologique sur, on met des logiciels qui corrigent les défauts d'un avion parce qu'on a dégradé un peu l'avion pour faire du low cost, pour en vendre plus et moins cher. – Ça, c'est une vraie question. – Voilà, mais là, on pourrait généraliser ça à l'économie en général. Et aujourd'hui, c'est comment que ce soit moins cher, moins cher, moins cher et on tombe dans les aberrations les plus totales dans tous les domaines. Fin de la parenthèse, revenons à notre pilotage. Lorsque les Mermoz et compagnie prenaient les commandes, ils allaient être sollicités pendant 20 heures. Ils traversaient l'Atlantique, ils étaient là, ils faisaient corps avec l'avion. Aujourd'hui, le pilote dans une voiture de course, 24 heures du Mans, Formule 1, il est là, il épouse sa machine. Aujourd'hui, le pilote à peine décollé, je l'ai vécu dans un Airbus il y a peu de temps, ben pof, ça y est, c'est le pilotage automatique. Est-ce que ça ne conduit pas, non pas à une nonchalance, mais à un manque de mobilisation ? Alors c'est plutôt le contraire qu'à observer. C'est-à-dire, je donne l'exemple des turbulences. Avant, effectivement, il fallait que le pilote reste sur son manche en permanence et s'il y avait une turbulence, ben le temps de réaction... Voilà, il le tenait, comme le cheval. Il y avait un temps de réaction qui était de 3, 4, 5 secondes parce que quand on fait un vol de 10 heures en ligne droite, on n'est pas instantanément en train de répondre. Aujourd'hui, effectivement, il y a un ordinateur, on sent qu'on est en train de descendre quelques centimètres, l'appareil va répondre en un dixième de seconde et va réduire cette turbulence. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des systèmes qui vont être plus efficaces que l'humain pour répondre à des situations rapides, par exemple des turbulences. On a aussi des systèmes qui vont être intelligents. Par exemple, on prend même des cas extrêmes. L'amérissage sur le fleuve Hudson qui a eu lieu il y a 10 ans. Le pilote avait trop tiré sur son manche et l'intelligence de l'avion a été de refuser de le laisser trop ralentir et de refuser un crash. – Oui, mais attendez, là, Xavier, ce que vous me dites, c'est terrible. Parce que tout à l'heure, dans le propos, c'était comment le pilote peut reprendre le contrôle sur l'automatisme. Et là, vous me dites, le pilote, il veut reprendre le contrôle sur l'automatisme. Bon, il commet une erreur, mais il ne reste pas moins que l'automatisme refuse son dictat. – Il peut déconnecter s'il le souhaite. Mais quand il voit que son avion est en train de le sauver, il ne va pas le déconnecter. – Oui, d'accord, mais à la limite, il y a un moment où il a déconnecté et à ce moment-là… – Sauf que le capitaine sur le Watson River, le capitaine qui est un ami que je connais, a été obligé de faire une déconnexion assez brutale pour reprendre la main. Parce qu'en fait, il était obligé de monter à l'intérieur du cockpit et d'enlever, d'arracher directement les composants parce qu'il soupçonnait qu'il n'aurait pas la main complètement au dernier moment. Donc oui, il y a un problème. Et si on reprend les autres incidents comme le MH où on voit bien sur la courbe radar, vous êtes ancien radariste, on voit bien qu'il y a une reprogrammation du parcours. Là, c'est pareil, on avait un copilote qui a clairement été identifié. Vous donniez votre exemple d'un copilote qui parle. Lui, c'était un copilote qui invitait des gens dans le cockpit, qui faisait ça depuis des années, c'était documenté. Et là, il n'y a pas eu de réaction de la compagnie aérienne, MH en l'occurrence. Donc ça pose encore cette question de où s'arrête le comportement. Est-ce qu'on parle d'un comportement machine ? Est-ce qu'on parle du comportement du pilote automatique ? Ou est-ce qu'il faut penser au comportement comme un tout en disant que finalement, le pilote, c'est une composante comportementale comme les autres ? Est-ce qu'à partir de tout ce que nous sommes en train de formuler, et vous avant tout, moi je ne fais que poser les questions, on peut se poser les mêmes questions que lorsqu'on aborde le cas de l'automobile autonome qui doit prendre des décisions et qui, à un moment donné, eh bien oui, elle n'a pas des décisions qui sont liées à la morale. Est-ce que c'est la même chose pour un pilote ? Et quel est le conflit qui peut exister dans le cockpit ? Le conflit est toujours sur la dimension morale et légale. Le conflit avec les fabricants de pilotes automatiques de voitures, c'est qu'effectivement, ce sont les concepteurs du logiciel qui ont réglé les choix moraux. Avec des expérimentations où il n'y a aucune surveillance, aucune connaissance du public, voire même de la constitution du droit local. Alors si on prend par exemple les pilotes automatiques de voitures type Google, etc., c'est bien plus performant sur une autoroute à 120, 130, c'est plus performant que l'être humain. On a vu ça. Mais quand je dis plus performant, beaucoup plus performant. C'est-à-dire qu'on est à 30 ou 40 % d'écart en faveur du logiciel sur autoroute. Dès qu'on est dans une petite route de campagne où il y a des objets qu'un être humain est beaucoup plus rapide à comprendre. Et donc ça, c'est le drame de l'écureuil. Quand il y a un écureuil qui fait un bond sur une route de campagne, que ce soit la Tesla ou la voiture de Google, incapable de comprendre l'événement. Voilà. Entre un personnage qui traverserait et l'écureuil, pour elle, c'est un événement qui se présente, c'est ça ? Parce que la trajectoire de l'écureuil est imprévisible. Parce qu'un écureuil, par définition, ça saute dans tous les sens. D'accord. Et la machine n'est pas capable de le comprendre. Donc c'est là où il y a un peu, et on est un peu à l'aube de ce grand changement dans la société. C'est-à-dire, quelle est la part qu'on va donner aux machines et quelle est la part où on va dire, non, non, ça, c'est le pilote et personne d'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en aviation, néanmoins, il n'y a pas une part trop prépopérante du côté de l'automatisme ? C'est-à-dire qu'il faudrait, pourquoi pas, que toutes les heures, le pilote se remette en place pour être à nouveau remobilisé, qu'il ne soit pas dans une sorte de dolence en disant « C'est le cas. Les hôtesses viennent ponctuellement dans le cockpit de manière régulière, c'est obligatoire. » – Ça peut motiver, effectivement. – Non, mais il y a des checklists périodiques. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les demi-heures, ils vont vérifier si mon carburant s'écoule de la même manière dans mes deux moteurs. Donc il y a des obligations, il y a des zones de contrôle, donc on change. Ils ne sont pas pendant 10 heures à attendre que ça se passe. Il y a vraiment des actions périodiques tout au long du vol et ils ne sont pas en train de dormir et d'attendre que ça passe. C'est l'impression qu'on a, parce qu'effectivement, de temps en temps, ils vérifient de trois boutons, ça va vite de leur point de vue. Et en tant que passagers, quand on voit ça, on a l'impression que ce n'est rien du tout. Mais ils ont des obligations récurrentes. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Je reviens juste sur l'aspect moral. L'aspect moral, c'est aussi que dans la voiture, il y a plein de cas inattendus comme des petites bêtes qui vont traverser la route. – Oui, ou le choix entre deux obstacles, lequel prendre ? – Est-ce que je vais tuer mon passager ? – Voilà. – Ou est-ce que je vais écraser les cinq personnes qui sont sur le côté ? Un passager, c'est moins de vie que cinq. En avion, il n'y a pas ces choix. C'est binaire. Je vais sauver tout le monde qui est dans mon avion et je n'ai pas d'écureuils qui traversent la rue. Et je n'ai pas d'oiseaux parce que je suis à 10 000 mètres d'altitude. On est vraiment sur des questions qui ne sont pas les mêmes. Je cherche toujours à sauver tout le monde à bord. Et ce n'est pas forcément le cas sur une voiture autonome. Donc on n'est pas exactement sur le même objectif. – La dernière question, elle est simple. Est-ce qu'à terme, d'ici 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de pilotes ? – Non, il y aura toujours des pilotes. Je pense qu'il ne faut ni accuser les pilotes, ni les algorithmes, ni les logiciels. Les logiciels aident à une meilleure performance, à une meilleure sécurité. Statistiquement, il n'y a pas de souci. Après, il faut questionner l'industriel, c'est-à-dire les choix qui sont faits pour construire des plateformes qui vont trahir à la fois le pilote et le logiciel. – Voilà, et ne pas oublier que l'économie, ce n'est pas toujours l'essentiel que nous devons nous interroger. Ce n'est pas spécialement le bas coût qui doit l'emporter, mais l'intelligence humaine. Merci à tous les deux, Xavier Titekman et Philippe Beaumard. La météo, c'est important, un avion, avant de décoller, le pilote essaie de savoir ce qui l'attend. Et la météo, voyons ce qu'elle nous propose aujourd'hui. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.